Pour moi, souhaiter une bonne année, c'est comme souhaiter un bon mois, c'est comme souhaiter un bon week-end, c'est comme souhaiter un bon jour, une bonne journée. L'Islam au présent, avec Philippe Robichon, sur Beurre FM. Imam Abdelalimamoun, vous êtes avec nous, on parle de cette polémique tous les ans, voilà, c'est le début de l'année. La polémique qui revient sur le fait de souhaiter une bonne année à notre entourage. Alors ? Écoutez, effectivement, il existe tout un ensemble d'imams en France et à l'étranger, notamment dans le monde musulman, bien sûr, qui s'opposent au fait qu'un musulman puisse souhaiter une bonne année parce qu'elle correspond avec une fête chrétienne ou avec un rituel chrétien. Et pour eux, ça serait comme féliciter quelqu'un qui boit de l'alcool, par exemple, ou qui commet un péché, en lui disant mes meilleurs vœux pour cet alcool que tu bois ou mes meilleurs vœux pour cette fornication, cette pratique de haram que tu fais, puisque célébrer une fête chrétienne serait pour eux un plus grand péché que de boire de l'alcool même ou de manger du porc ou de forniquer ou d'autres péchés. Donc voilà comment l'argument est tenu sur un mimbar de ces imams-là. Il y en a même en France qui vont vous le faire ça. Par contre, quand vous posez la question à cet imam, ta paye, tu la reçois selon le calendrier musulman ou selon le calendrier chrétien ? Il dit, ah ben non, selon le calendrier chrétien. Ah ben, je dis, ben non, tu devrais en principe ne pas accepter de toucher la paye le 31 du mois chrétien. Tu devrais attendre, tu dis, ah non, non, moi tant que ce n'est pas la fin du mois musulman, je ne touche pas à ma paye. On peut rentrer dans un jeu comme ça et de dire qu'on va réfuter toutes les fêtes, même en Algérie, parce que c'est là-bas où j'ai entendu à la fin de l'année, parce que c'est là-bas où j'étais, des imams condamnés, ceux qui se félicitent, qui se souhaitent une bonne année. Mais par contre, quand on vient le 1er novembre, qui est la fête nationale, ou le 5 juillet, qui est une fête nationale aussi en Algérie, personne ne vient dire, ah ben non, c'est un calendrier chrétien, on ne doit pas calculer, mais on doit essayer de retrouver la date d'un point de vue égyrien pour savoir à quel moment il y a eu le début de la campagne de révolution. Le 1er novembre, ça correspondait en 1954 à quel jour ? Du calendrier musulman. Et le 5 juillet 1962, la date de l'indépendance, ça correspondait à quoi ? C'est complètement absurde. On est dans la bêtise et on est dans l'hypocrisie aussi, Philippe. Je suis désolé. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour moi, souhaiter une bonne année, c'est comme souhaiter un bon mois, c'est comme souhaiter un bon week-end, c'est comme souhaiter un bon jour, une bonne journée à quelqu'un, ou une bonne soirée à quelqu'un, c'est souhaiter montrer de l'affection à une personne de notre entourage pour lui vouloir, lui souhaiter le bonheur dans le temps qu'il va avoir à vivre dans le futur. Un futur court terme, une journée par exemple, bon jour, bonne journée, ou à moyen terme, un bon week-end, une bonne semaine, un bon mois, ou une bonne année. Écoutez, il est où le problème ? Vous allez me dire pourquoi il a choisi le début du calendrier grégorien pour le féliciter ? Parce que nous vivons dans une société qui a décrété que le temps serait géré par le calendrier grégorien. Et c'est comme ça, ça fait partie de la culture, et non pas de nos convictions. Je ne suis pas, je ne trahis pas ma foi, je ne transgresse pas à la volonté divine, en souhaitant une bonne année, même grégorienne ou musulmane, quand vient le nouvel an musulman aussi, on se souhaite une bonne année. Et bien, même pour ça, ils vont vous dire, non, 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 le prophète, il a joué à mes souhaités. Bah oui, c'est normal, le calendrier musulman, il n'a jamais existé même à l'époque du prophète. Le calendrier égérien a été décrété et légiféré par le calife Omar, à l'époque du califat de Omar. Donc le prophète n'a jamais fait de calendrier. Donc ça serait une innovation, une bid'ah, détestable, comme je l'ai dit récemment. Donc non ! Non, 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 mais si j'aime bien cette expression-là, la bid'ah, détestable, elle me fait rire. Parce que je ris de moi-même, Philippe, c'est moi qui ai tenu cette expression. Moi, je n'ai rien dit. Je me permets pas de rire de vous-même. Non, non, là, je ne peux pas de moi-même. La bonne parole. C'est de moi-même, ça, ça passe. Justement, dans un bel échange avec Arun, l'humoriste, j'ai fait, pour ceux qui veulent le retrouver sur Internet, peuvent le retrouver. J'ai fait un bel échange sur la notion de l'humour en islam. Et que c'est très bien de rire, et ça n'est pas interdit, c'est quelque chose de naturel, qu'il faut être joyeux, et que la tristesse a toujours été condamnée par le prophète, et toujours été combattue par le prophète et le message divin. Donc, soyons joyeux, soyons heureux, et souhaitons-nous, à chaque occasion, une bonne année, un bon avenir, une bonne réussite, beaucoup de santé, beaucoup de succès. Et je vous le dis à vous toutes et à vous tous, les auditeurs, auditrices, mais aussi ceux qui vont nous regarder sur le site de Beurre FM, à travers cette vidéo qui est en train d'être enregistrée. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année, mes meilleurs voeux de réussite, Inch'Allah, pour cette année 2020. Qu'Allah vous comble de ses bienfaits, vous accorde la félicité, le bonheur et la prospérité. Voilà, amin, amin. Qu'est-ce que j'avais à dire ? Salamat, taoun, barou. Salamat, comment t'as dit ? Taoun, barou. Taoun, barou, bonne année. Dua Poulou, dua Poulou. Ça c'est en indonésien. Là où il y a 200 combien ? 260 millions de musulmans. Et là-bas, tout le monde dit bonne année. Ah non, non, non. 200 combien ? Non, non, il y a certaines îles où il y a des polémiques qui reviennent tous les ans, comme partout, notamment à l'occasion de Noël. Non, 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 non. Oui, il y en a qui ne veulent pas. Non, non, les polémiques, elles existent partout, y compris en Indonésie. Mais vous allez avoir les mêmes polémiques chez les Chinois qui fêtent l'an chinois, à la date du calendrier chinois. Vous allez avoir chez les Juifs aussi une polémique concernant le fait qu'ils aient Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, le nouvel an juif, dans lequel certains vont vous autoriser. Moi, écoutez, je respecte tout le monde, je respecte tous les avis, mais je fais partie de ceux qui contribuent à intégrer l'islam dans le paysage français et de faire en sorte que chaque musulman puisse vivre paisiblement sa foi et de lui dire, cela ne trahit pas tes convictions que de souhaiter une bonne année à un non-musulman, ou même à un musulman, ou même à ton entourage, quel que soit le moment de l'année, pour lui souhaiter cette bonne année. Sous-titrage ST' 501